Salut les copains, bienvenue sur la chaîne YouTube de Fabrice Tran. Aujourd'hui, je vais vous faire un nouveau petit tutoriel sur la peinture d'un petit socle d'une figurine de Warhammer Battle, AOS, pour sûrement, vu la forme du socle rectangulaire, je pense que mon client le joue en 9e âge, ou peut-être qu'il le joue tout simplement avec AOS en gardant son armée de socles carrés. Donc, voilà comment se présente le début du socle. J'ai fait un flocage classique avec une feuille de liège, plus deux petits éléments de décor en résine qui ont été rajoutés, ensuite sous-couche noire, comme on peut le voir. Et donc, on va pouvoir attaquer la peinture. Allez, go 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 ! Allez, c'est parti avec une base Rinox Hide qui va être utilisée pour la base de notre socle. Donc, on va effectuer tout ce qu'il y a de plus basique. Un brossage pour commencer. Donc, allez, on prend la peinture. Enfin, ce qu'il en reste. Il n'en reste pas beaucoup dans le pot, mais bon. Je pense que ça fera l'affaire. Et sur ma petite palette. Donc, voilà. Je vais faire un brossage assez prononcé. J'essuie mon pinceau quand même sur mon sopala, mais vu que je veux partir sur quelque chose de très prononcé sur ma base. Donc, j'y vais franchement. J'essuie mon pinceau quand même sur mon pinceau quand même sur mon pinceau quand même sur mon pinceau. J'essuie mon pinceau. Et voilà, première étape, réaliser un petit brossage de rinoxide sur toute ma pièce. Voilà, étape suivante, je vais prendre du Montfong Braun. C'est parti. Et la même chose, enfin, la même chose. On va faire un brossage également. Donc, je prends ma petite noisette, hop, je l'étale sur ma petite palette. Après, je l'essuie sur mon papier et aussi tout. Et on va faire un brossage, la même chose, mais en un peu moins prononcé. On va faire un brossage. On va faire un brossage. On va faire un brossage. Et voilà ce que ça donne. Donc là je vais prendre cette couleur qui est un petit peu plus claire, je vais remettre sur ma palette, toujours, voilà, ici, toujours pareil, je suis bien, je vous montre, je suis bien sur mon papier sitôt, et c'est parti, on reprend le brossage. Alors là par contre, sur ce brossage, je vais insister sur le milieu et je vais un peu moins insister sur les bords de mon socle, voilà, comme ça, ça va faire un petit effet de dégradé là, comme on peut voir, on voit que là c'est plus clair et à fur et à mesure de plus en plus foncé, voilà. Et voilà ce que ça donne. Là, cette fois, je vais prendre du Zondry Dust avec leur nom bizarre à la Games. Hop, toujours la même chose dans ma petite palette, en plus il me reste de la couleur d'avant, donc ça va me permettre de faire un dégradé progressif. Voilà, et je continue, je réduis encore ma zone de brossage, vous avez vu, là cette fois j'étais parti là, maintenant je pars à ce niveau là, hop, j'insiste un peu sur certaines arêtes, et toujours pareil, je vais insister sur le milieu. Comme ça, je vais reprendre un autre petit papier sulfurisé, et comme ça je vais remettre du Zondry Dust, ça sera encore un peu plus clair. Toujours pareil, je suis bien le surplus sur mon papier, et hop, je continue, je réduis encore ma zone de dégradé, là cette fois je vais vraiment chercher dans le centre, un petit peu les arêtes de ma figurine, le petit truc, la petite tête là, et de ce côté-là, pareil, un petit peu les arêtes. Et voilà, et donc vous voyez, là l'avantage, c'est qu'on a fait un dégradé en brossage, avec une technique hyper simple, et pourtant on a bien cet effet d'ombre et de lumière centrale. Donc, je peux même aller encore plus loin, hop, cette fois je vais prendre du blanc, hop, voilà. une petite noisette de blanc, que je mélange à ma couleur. Toujours la même chose sur mon papier ici tout, j'enlève bien le surplus, voilà. Et très légèrement, cette fois, j'y vais tout doucement, je vais chercher le centre. Et du coup, là vous voyez, ça fait vraiment un effet de lumière à son centre. Et voilà. Comment ça donne ? Donc, FIDA, évidemment, là c'est pour la lumière générale, cette technique de brossage, pour le général de mon socle, pour l'aspect général de mon socle. Évidemment, après, je vais aller plus loin dans les détails, comme le travail du crâne, du métallique, des herbes, des jus, tout ça, enfin plein de choses. C'était juste pour vous montrer qu'on pouvait faire, tout simplement, un dégradé en brossage sur un socle très rapidement et facilement. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma plage, à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt les copains ! Bye 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 !